Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette fin d'année sur Monaco Info. Et voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous débuterons ce journal avec la découverte d'une nouvelle librairie anglaise dans le quartier de la Condamine. Je vous en parlais en titre, une librairie à l'accent british a ouvert ses portes aux 3 avenues du Port. Depuis le mois d'octobre, Snowflake conjugue diversité et convivialité. Découverte de ce lieu insolite avec Christina Thommel. Snowflake ou flocon de neige en français. Une librairie anglaise, conceptuelle, familiale, chaleureuse et où il fait bon vivre. Dans l'esprit des petites librairies typiques de Londres, Snowflake propose un très grand choix de livres et de produits anglais. Plus qu'une librairie, Snowflake est un lieu de rencontre et de partage. Je voulais créer un lieu où on puisse prendre confiance en soi et qu'on puisse pratiquer. Parce que finalement une langue c'est un petit peu comme un sport. Donc voilà, je vous crée un club pour les langues. Et lorsque j'ai vu que ce local s'est libéré, je me suis dit que ce serait parfait de marier les deux. C'est-à-dire à la fois l'atelier des langues, c'est-à-dire un lieu de rencontre où on échange des idées dans plusieurs langues, et le côté librairie où on vendrait les livres en anglais. Donc c'est tout un concept sous un même toit. A Monaco, de nombreux enfants grandissent avec plusieurs cultures. Des ateliers autour de livres sont donc organisés à Snowflake, avec comme objectif donner l'envie de lire certes, mais aussi permettre la découverte de nouvelles histoires, et pourquoi pas en plusieurs langues. En fait nous on avait pensé le lire nous aux enfants, et finalement c'est les enfants qui nous le lisent. Finalement tous les enfants parlent français, donc tout le monde lit en français. Donc voilà, on va vous montrer comment on lit. Là je suis vraiment très émue, parce qu'effectivement comme l'a dit Victoria, nous avions prévu nous de faire la lecture, et face à l'enthousiasme général des enfants, c'est vraiment émouvant. Ils l'ont lu en français, ils l'ont lu en italien, Victoria leur a lu un petit passage en anglais, et vous voyez, ils sont très intéressés par l'histoire, c'est interactif, et ce que fait Victoria avec ses ateliers correspond bien au concept qu'on a voulu mettre en place avec le livre, c'est-à-dire que l'enfant se familiarise avec l'histoire dans sa propre langue, sa langue maternelle ou une langue qu'il comprend bien, et ensuite il la comprend mieux lorsqu'on va lui lire, ou qu'il va la lire dans une autre langue. À Snowflake, un espace wifi permet également de vaquer ses occupations en toute quiétude, partager un livre autour d'un thé ou d'un café, c'est aussi possible, des book clubs seront même proposés au cours de l'année. Et sachez que Snowflake propose des cartes de membres d'une durée de 3 mois ou un an, des carnets de 10 séances sont également disponibles pour participer aux différents ateliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada